Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Je remercie notre collègue du Bloc. Je sais que les bloquistes appuient ce projet de loi et grâce à eux nous en sommes arrivés aussi à cette étape-ci du débat. J'ai une question à lui poser. Je sais qu'il entend beaucoup de mésinformations et désinformations des gens qui nous laissent sous-entendre qu'on va violer les droits des Canadiens avec ce projet de loi. Notre collègue peut-il nous dire si le Bloc est d'accord avec les conservateurs qui nous disent que ce projet de loi va violer les droits individuels et les libertés individuelles? Drummond. Merci, M. le Président. Merci à mon collègue pour sa question. Je n'ai jamais adhéré à cette idée-là. En fait, quand l'idée d'empiétement sur la liberté d'expression, sur les droits fondamentaux des Québécois et des Canadiens a été soulevée, on a fait notre travail. Et je vais utiliser une expression consacrée assez populaire. J'ai fait mes recherches, M. le Président. On a vérifié. On s'est assuré qu'effectivement, la façon dont le projet de loi était libellé, ça ne mettait pas à risque la liberté d'expression et les droits des gens d'ici. Alors, c'est effectivement une désinformation qui a probablement été très, très payante, parce que je crois que nos amis conservateurs ont vraiment fait rentrer de l'argent dans les coffres avec cette désinformation, cette belle campagne-là. Puis, bon, écoutez, ça a donné les dommages que ça a donné. Pendant ce temps-là, c'est les artistes, c'est le milieu culturel qui payent. M. le Président, questions et comments. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. La députée de Nanaimo, Lady Smith. Merci à mon collègue pour son discours. Pendant ces années, comme le disait mon collègue, des entreprises comme Netflix et Disney+, ne payaient pas leur juste part pour le financement de notre contenu culturel canadien. Le député croit-il que le gouvernement libéral aurait dû agir plus tôt pour prévenir les pertes d'emploi dans notre secteur culturel. L'honorable député de Drummond. M. le Président, c'est une excellente question de ma collègue. M. le Président, oui, absolument. Et ce n'est pas que les libéraux, c'est les gouvernements. Avant, il y avait un gouvernement conservateur qui était là, mais on sait qu'ils ne sont pas très, très portés sur la culture. On ne pouvait pas tant espérer d'eux. Mais le signal d'alarme de l'industrie culturelle, il a été lancé au début des années 2000. Il y avait déjà à ce moment-là une urgence de réglementer le numérique, mais le CRTC avait refusé de le faire. Alors, les gouvernements auraient dû prendre ça en main et auraient dû agir bien avant. Il est peut-être trop tard, même dans certains secteurs. Malheureusement, des dizaines d'entreprises culturelles ont déjà disparu, des radios, des télés qui ont dû fermer. Bref, c'est une excellente question. Et puis, la réponse est oui. Le député de Cypress Hills Grassland. Merci, M. le Président. Je remercie le député pour son discours. Une des préoccupations fondamentales de notre côté, enfin, il y en a plusieurs, mais notamment que le CRTC serait l'arbitre de ce qui est permis en ligne et ce qui n'est pas permis. Donc, c'est le CRTC qui va contrôler toutes les formules. Par exemple, pour le contenu généré par les utilisagers, les usagers, ce sera le CRTC qui va tout réglementer, plutôt que d'être un environnement ouvert où les gens pourront verser tout ce qu'ils veulent et de manière à pouvoir être découvert par n'importe qui au Canada, mais à l'extérieur. Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir plus de découvrabilité que de s'en remettre au CRTC, de réglementer tout cela? La première question, M. le Président, c'est de croire que le gouvernement va s'ingérer et que le CRTC va s'ingérer dans ce que les gens peuvent regarder ou ne peuvent pas regarder. C'est de ne pas avoir compris le sens du projet de loi. Ça fait que je vais arrêter là. La découvrabilité, ce n'est pas un marché ouvert. La découvrabilité, c'est de permettre à notre culture d'avoir sa place. Puis pour ça, ça prend un cadre, ça prend une réglementation. Ça ne veut pas dire qu'on va décider ce que les gens peuvent regarder et ne pas regarder. Ça, c'est vraiment... Ça rentre dans le cadre de la désinformation qu'on dénonce depuis le début. Les commentaires, l'honorable député de Saint-Germain-Saint-Bagotte. Je questionne beaucoup sur des choses qu'on a entendues du côté des libéraux aujourd'hui. Donc, oublions la question de ces 11 un instant, parce que, en tout cas, je pense que notre collègue a bien remis les pendules à l'heure, c'est-à-dire a rappelé que c'est même le bloc qui avait proposé, qui avait poussé pour la voie rapide il y a deux ans, parce qu'il y avait une échéance probable électorale et la fin de session. Mais je veux demander, parce qu'on a entendu l'adéquation entre être favorable à une loi avancée et être favorable au bâillon pour y arriver. Moi, ça m'inquiète beaucoup. On parle des droits, de la liberté d'expression. Moi, je m'inquiète aussi au niveau des droits des parlementaires. On est représentants du peuple. Moi, je m'inquiète dans cette adéquation-là qui est faite. Est-ce que le bâillon devrait être une espèce de situation normale? Parce que moi, je crois comprendre que c'est ce qui est suggéré. Réponse d'écoute, l'honorable député de Drummond. Je pense que la question s'est adressée aux libéraux, mais je vais y répondre quand même, M. le Président. Le bloc a un principe de respecter le processus parlementaire. Un bâillon, ça fait exactement le contraire. Ça vient casser le processus parlementaire. Évidemment, il y a des cas d'exception. Le bloc a voté en faveur de bâillon dans des cas d'exception. Dans ce cas-ci, je ne pense pas que c'est un cas d'exception. Le principe du bâillon, on est contre. Le projet de loi, on est pour. Je ne pense pas que c'est un cas d'exception.